J'imagine que vous connaissez les Donjons et Dragons, les Cthulhu, les Rêves de Dragons. Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent, mais oui Mehdi, Rêves de Dragons, les gens connaissent. Le meilleur jeu au monde, oui Mehdi. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Excalibur Montpellier. On se retrouve pour une vidéo assez originale, vous allez voir pourquoi. Vous connaissez notre magasin depuis 1990 et vous connaissez sûrement notre rayon jeux de rôle. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux de rôle pour les enfants. Ensuite Mehdi continuera sur une gamme de jeux originaux, de jeux de rôle originaux que vous pourrez découvrir. Alors maintenant, c'est sûr que nous avons beaucoup de clients qui se reconnaîtront, je pense, qui ont des enfants et qui initient les enfants au jeu de rôle. Alors ça, c'est vraiment génial, bravo à eux parce que le jeu de rôle, c'est vraiment ouvert à tous. Donc là, on a toute une gamme en magasin qui propose des jeux pour les tout-petits. Mais quand je dis tout-petits, c'est à partir de trois ans. Donc vous imaginez bien que c'est vraiment génial de les initier si petits à rentrer dans ce monde magique, imaginaire, créatif. Donc vous allez avoir des supports tout à fait adaptés. Là, on a fait toute une sélection de ce qu'on propose en magasin. Donc vous allez avoir des BD dont vous êtes le héros. Il y a plusieurs volumes. Vous avez ces petites BD qui sont à partir de trois ans de chez l'éditeur Makaka. Et là, c'est de trois à sept ans. Donc accompagné d'un adulte qui, bien sûr, sera le narrateur et va emmener les enfants dans ces histoires. Au fur et à mesure, en fait, vous allez avoir une histoire qui va se dérouler avec différents choix. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire va proposer plusieurs pistes. Et donc, l'enfant ou les enfants, si vous jouez à plusieurs, parce qu'on peut jouer à deux, mais on peut jouer à plusieurs, va pouvoir proposer des chemins différents. Donc dans ces jeux-là, c'est assez guidé, mais c'est une bonne approche déjà du premier jeu de rôle. Vous avez la bibliothèque là aussi qui est très sympa, où vous avez des histoires pour un peu plus grand. Voilà, donc là, on va être plus dans les jeux d'enquête, toujours chez Makaka Édition. Et ça reste une BD dont vous êtes le héros. Donc toujours guidé pour les plus jeunes. Et après, à partir de huit ans, du moment où les enfants savent lire, ils peuvent très bien aller en autodidacte, voyager dans ces petites histoires. Voilà, je vous montre là, c'est un roman qui est plus adapté du jeu Unlock. Vous avez des petites choses comme ça aussi, comme Exit, qui sortent de l'ordinaire. Donc là, on est plus dans le jeu énigmes. Ce n'est pas tout à fait jeu de rôle, mais on a des énigmes à résoudre. Et ça peut être sympa aussi de démarrer par ces petits ouvrages. Je vais le remettre là, voilà. Donc là, pour la gamme des BD dont vous êtes le héros. Ensuite, vous avez également des jeux dont vous êtes le héros. Donc là, c'est pareil. Là, on est chez Blue Orange, en éditeur. On va jouer des agents qui vont essayer de trouver les différents monstres sur cette planète. Voilà, donc ça, c'est très sympa. Vraiment, vous allez jouer, incarner différents personnages. Voilà, vous pouvez voir un petit peu. Je vous montre aussi le verso. Voilà, donc là, plus en jeu, mais ça reste bien sûr le jeu de rôle. Ensuite, vous avez, on reste aussi dans les BD dont vous êtes le héros. Là, c'est mes premières, ma première aventure. Donc là, chez Game Flow. Là, c'est pareil, à partir de 3 ans. Et là, en fait, vous allez être guidé aussi, pareil, avec différents choix. Là, c'est très, très bien fait avec un système d'onglet. Les pages, vous voyez, sont découpées suivant le choix qu'on va faire. Suivant l'idée qu'on va suivre pour résoudre l'énigme ou pour arriver au bout de l'aventure. Et ça, à partir de 8 ans, dès que les enfants savent lire, ils peuvent très bien le faire en autonomie totale. Donc là, on est sur les jeux de rôle plus guidés, on va dire, avec les parents en partenaire. Mais je pense que les parents, ils vont être très contents de faire découvrir le jeu de rôle à leurs enfants, surtout ceux qui sont déjà initiés. Après, les parents qui ne connaissent pas le jeu de rôle, c'est aussi un bon moyen de rentrer dans ce monde imaginaire, très sympathique et très riche d'aventures. Donc, n'hésitez pas à venir voir ça en magasin. Ensuite, on passe au jeu de rôle, carrément. Donc là, vous allez avoir un jeu qui est très, très sympa. Voilà, Petit détective de monstres. Alors, ce jeu, il a été créé par des parents rôlistes qui avaient envie de faire découvrir le jeu de rôle à leurs enfants. Donc là, on peut jouer de 2 à 5. Ça commence à partir de 3 ans. Alors, bien sûr, à partir de 3 ans, avec un parent qui sera le meneur de jeu, qui va guider les enfants. Et après, à partir de 8 ans, on peut très bien les laisser en autonomie. S'ils ont été initiés très jeunes, il n'y a aucun problème pour rentrer dans cet univers. Alors, c'est vrai que le jeu de rôle, tout le monde ne connaît pas. Nous, depuis 34 ans, nous sommes des rôlistes depuis toujours et fiers de l'être. Donc, on est ravis vraiment, toujours chez Excalibur, d'avoir ce rayon de rôleiste et de l'ouvrir aux enfants et de les initier. Et je sais que c'est des partages vraiment en famille très, très sympas. Et nous avons même des grands-parents qui viennent initier leurs petits-enfants. Donc, c'est vraiment chouette. Il y a de belles histoires comme ça. Et parents, grands-parents sont ravis de partager ces moments. C'est vrai que c'est quand même des jeux qui ne sont pas très, très connus, même si c'est de plus en plus développé et grand public. Mais sachez que c'est vraiment accessible à tous. Vous allez avoir besoin juste d'un livre. C'est ça aussi qui est sympa avec le jeu de rôle. C'est que vous avez une base très simple, un livre. Les règles pour les enfants sont vraiment très simples. On rentre très facilement. On va raconter une histoire et on va interagir dans cette histoire. On va jouer des personnages. Quand on va rentrer dans le jeu de rôle un peu plus complexe, entre guillemets, on va pouvoir créer son personnage. Et ça aussi, ça va être super sympa. Les enfants ont tellement d'imagination que créer un personnage, pour eux, c'est la liberté. Et ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire dans plein, plein, plein de mondes. Des univers complètement différents du médiéval, du futuriste, du contemporain. Ça, c'est vraiment très ouvert à tous. Donc, si vous voulez emmener vos enfants vers ces univers vraiment fantastiques, passer vraiment des moments incroyables, vivre des aventures incroyables autour d'une table, dans l'imagination, dans la liberté la plus totale, franchement, n'hésitez pas. On a vraiment toute une gamme très sympathique. Et ensuite, après, pour jouer au jeu de rôle, il y a les incontournables dés. Et tout rôleiste se doit d'avoir minimum un set de dés. Et alors, quand je dis minimum, voilà, il y en a qui vont rigoler parce que les sets de dés, je pense qu'à la maison, à Excalibur, il n'y a pas un tiroir ou il n'y a pas un dé. Il y a des dés partout ici. À peu près. Il y en a même sous les meubles. Ah oui, sous les meubles, il y en a. Ça, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et quand ils viennent chercher les dés à l'unité, bouf, le tiroir. Et le tiroir, il part tout seul et bouf, on joue au dé. C'est ça. Trop, trop bien. Après, vous avez tous les dés qui se trouvent à l'unité, les sets de dés. Il y en a de toutes les couleurs. Franchement, des gammes très sympas. Et on craque toujours. Et on a une petite gamme sympa sur laquelle on voulait mettre un petit projecteur. C'est notre artiste, Frimae, qui fait plein de petites bijoux, marque-pages, des portes-clés, avec les dés. Et tout accompagné de différents petits accessoires. Elle fait même des boules à thé. Vous voyez, quand on fait une partie de jeu de rôle, on aime bien avoir notre petite tisane ou notre petit thé avec nous. Parce que ça peut durer quelques heures. Avec les enfants, ce n'est pas long. Mais on peut jouer quand même des heures et faire des campagnes et se retrouver régulièrement autour d'une table de jeu. Voilà. Je pense avoir fait le tour et vous avoir présenté toute la partie jeu de rôle pour les enfants. Initiation pour les enfants. Vraiment, n'hésitez pas à venir au magasin pour de plus amples recommandations. Parce que suivant les différents univers, vous irez vers du médiéval, vers du contemporain. Voilà. Nous pourrons vous guider vraiment avec grand plaisir. Vous pouvez retrouver tous ces jeux sur notre site internet. Après, pour les nouveautés, pour le suivi des événements, les sorties, vous avez Instagram et Facebook. Où chaque semaine, vous avez une parution. Et il y a toujours le jeu de rôle qui est présenté également avec toutes les nouveautés. Et Mehdi, ce fera une joie de poursuivre cette vidéo en vous présentant les jeux plus experts et plus originaux. Voilà. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Si vous jouez déjà avec vos enfants et à voir les retours, ça nous fera vraiment très plaisir. En attendant, je vous souhaite de belles parties de jeux de rôle. Portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501